GITA A5 Online Et pas semi-invisible, c'est vraiment totalement, même vous, vous ne verrez pas votre personnage Le seul inconvénient de ce glitch, c'est que les flics pourront vous voir, donc ils pourront vous tuer Donc c'est assez chiant, mais bon c'est assez drôle pour troller les personnes entre potes, voilà, dans des sessions sur invitation Donc pour réaliser ce glitch, la personne qui voudra être invisible devra tout simplement demander à un de ses potes de l'inviter dans son garage Peu importe le garage 400 000 ou 392 000, ça n'a pas d'importance Vous allez rentrer dans n'importe quelle voiture de son garage Vous allez demander à votre pote qu'il accélère et une fois qu'il aura accéléré, il va tout simplement ouvrir le lecteur de sa console Que ce soit sur PS3 ou Xbox 360, donc il ne fait pas une interface avec le Xbox Guide parce que ce n'est pas assez rapide Il aura juste à ouvrir le lecteur de sa console Votre pote n'aura plus qu'à relancer le jeu, donc moi étant donné qu'il va relancer le jeu et que ça prend assez de temps Je vais faire une petite coupure et après on se retrouvera quand le garage va réapparaître et quand Vanger sera de nouveau dans la partie Donc là, Vanger vient de revenir dans la partie, donc vous avez pu voir que les véhicules réapparaissent un par un Donc quand votre pote rejoint la partie, s'il n'apparaît pas dans le garage ou dans votre appartement, ce n'est pas très grave Ne vous inquiétez pas, vous allez tout simplement lui demander qu'il rentre dans votre garage Mais quand il va rentrer dans votre garage, vous ne le verrez pas et vous, et lui, il ne vous verra pas Vous serez quasiment tous les deux invisibles, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est le but du glitch Donc là, vous demandez à votre pote qu'il rentre dans n'importe quelle voiture, donc il sera invisible, n'importe laquelle Vous allez tout simplement lui demander qu'il accélère et une fois qu'il aura accéléré, vous allez voir que la voiture va disparaître Et vous, vous serez toujours dans le garage, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur Y ou triangle à la fin de sortir A ce moment là, vous serez invisible dans le garage Mais pour que vous puissiez sortir du garage, il ne faut surtout pas sortir par la porte, sinon vous allez être visible Une fois que votre pote est sorti et que la cinématique a bien eu lieu, vous allez lui demander qu'il re-rentre une nouvelle fois dans votre garage Donc vous allez voir que la voiture va réapparaître et vous devez bien rentrer dans la même voiture avec laquelle vous êtes devenu invisible Pour moi, c'était la sultane, mon pote vient de revenir, moi je vais remonter dans la voiture Voilà, vous remontez dans la voiture avec votre pote, votre pote va accélérer Et là, cette fois-ci, quand il va accélérer, vous allez voir que dans la cinématique, vous allez quasiment tout voir le brèche Et pendant que vous le voile brèchez un peu tout et que c'est une texture assez bizarre, vous allez tout simplement appuyer sur Y ou triangle Vous allez vous retrouver sur GTA V Online en dehors de l'appartement Et vous pourrez absolument faire ce que vous voulez, tirer sur les gens Moi j'avais trollé un pote, je lui fais une dédicace Parce qu'il n'avait pas capté qu'on faisait un glisse d'invisibilité C'est pas très grave Et du coup, voilà, pour vous montrer qu'on est bien, et bien, bel et bien invisible à la fin de cette vidéo Je vous montrerai bien que Vanger va réaliser le glitch et qu'il m'a tué Qu'il m'a tué en étant invisible Et du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne Et sur ce, moi je vous dis à tous, à très très bientôt Allez, ciao, bye bye tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnements Xbox Live Qui se trouvera dans la description